Coucou toi ! Je voudrais te partager aujourd'hui le concept du houga. 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 Il y a deux G. Alors attends, ça s'écrit H-Y-G-G-E. C'est un nom qui est très utilisé au Danemark et qui représente une des valeurs fondamentales de la culture nationale du Danemark, danoise. Mais je crois que le mot est éthémologiquement du Norvégien. Et donc même les Danois, ils ne savent pas très bien le prononcer apparemment de ce que j'ai compris. Mais ce n'est pas très grave. Des fois, entre français, on va pouvoir l'appeler H-I-D-J. Mais la vraie prononciation, c'est houga. Voilà. Je pense que ce n'est pas trop mal. Bon, c'est sûr que ce n'est pas parfait. C'est un concept que j'ai découvert récemment grâce à une amie. Merci ! C'est un concept que j'adore. C'est tout simplement le mot que je cherchais pour mettre un mot sur ce que je recherche dans la vie, ce que je recherche dans une maison, dans un style de vie, dans une ville dans laquelle j'habite. C'est le fait de se sentir en sécurité, confortable, et de se sentir un petit peu coucouné, comme dans une boule bien confortable, quoi. Un coucoun. Le cosy. Voilà. En anglais, on appelle ça plutôt cosy. Mais en fait, c'est un concept qui va s'étendre à plus que la maison. C'est aussi dans nos activités sociales, dans nos activités à l'extérieur, on peut faire des choses hougues. Qu'est-ce qui est hougues ? Alors, l'objet même représentant le hougues, c'est la bougie. Donc, on dit que pour qu'une ambiance soit assez hougues, il faut commencer par travailler l'ambiance, donc travailler la lumière, donc par exemple éteindre les plafonniers que j'ai juste au-dessus. Je vais essayer. Voilà. Une petite ambiance comme ça, tamisée, et de suite, c'est une ambiance vachement plus hougues, avec de la lumière chaude, notamment la lumière du feu de la cheminée ou la lumière des bougies. Par exemple, il suggère d'avoir un minimum de 4 bougies pour qu'une ambiance soit assez hougue. Qu'est-ce qu'on a de très hougue ? Une bonne boisson chaude. Alors là, j'ai une petite infusion, ça peut être un thé, un chocolat chaud, un café. Tout ce que tu veux, c'est très hougue, puisque c'est vraiment ce que les Américains appellent de la comfort food. C'est le fait de boire ou de manger quelque chose qui nous donne du réconfort. Ensuite, qu'est-ce qui est hougue ? Eh bien, de se retrouver à discuter sur un canapé pendant qu'il fait très froid dehors ou qu'il pleut, qu'il y a un orage. Ça peut être de lire un livre ou de regarder un film tranquillement à la maison. Mais il peut y avoir aussi des activités sociales à l'extérieur ou dans la maison qui sont très hougueux, comme par exemple les jeux de société. Je ne sais pas si tu connais le double. Je me demande si je ne ferai pas une petite rubrique sur la chaîne de jeux de société. J'en ai découvert pas mal récemment. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires et je te ferai des vidéos sur les jeux de société. C'était le fait de partager un apéro le soir après le travail, que ce soit en terrasse d'un petit café ou à la maison quand il fait froid. C'est très hougueux. La planche avec un peu de saucisson, de fromage, un verre de vin. Ça, c'est très hougueux. Le fait d'aller, c'est d'aller tous en terrasse dès qu'il y a le premier rayon de soleil au printemps. Pareil, avec un bon café. Ça, c'est très hougueux. Donc, c'est partagé une raclette, soirée raclette après une bonne journée de ski. C'est très hougueux. Etaler de la confiture dans notre croissant le matin. Et puis, tremper et avoir les gouttelettes de beurre qui flottent au-dessus de ton café au lait. Ça, c'est très hougueux. Ah ouais, la grande écharpe là sur le manteau comme ça. On aime bien les beaux manteaux. Et puis, les grosses écharpes qui nous entoufflent avec des bons gants et tout ça. Ça, c'est vachement hougueux, tu vois, pour se balader après l'hiver dans la rue et tout ça. Les marchés de Noël, c'est hyper hougueux. Voilà. Et puis après, bon, tout ce qui peut. C'est assez subjectif en fait comme élément. Tout ce qui va à toi t'aider à sentir ta petite parcelle de bonheur malgré le froid à l'extérieur, malgré le mauvais temps, malgré la nuit qui tombe tôt et tout ça. Voilà. Chez les Danois, c'est un peu une technique de survie parce que les nuits sont plus longues que chez nous et le froid est plus froid et humide que chez nous sûrement. Mais, voilà, c'est un concept que je trouve absolument fantastique, qui pourrait sembler assez universel parce qu'en fait, dans n'importe quel pays, on peut trouver des choses qui sont hougueux. Mais, étrangement, je me trouve dans un pays où les gens fuient le hougueux, ce qui est assez étrange. Ils fuient le fait d'être à la maison. Ils fuient le fait de s'asseoir dans un café. Ils préfèrent consommer des choses dans des verres en plastique ou dans des assiettes en plastique. Le consommer debout au bar, boire le café, hop, très vite fait comme ça. Ils détestent le froid. Bon, alors, c'est pas tout le monde, etc. Mais, en fait, il existe quand même des cultures où on fuit le hougueux. On n'a pas du tout envie d'être à la maison. Et être à la maison, c'est synonyme de quelque chose de négatif. Bon, bah, certes, c'est intéressant de le savoir. Moi, le fait qu'il y ait un mot sur le hougueux, ça m'aide. J'espère que ce concept t'aurait aidé à définir ce qui te plaît. Je te dis à très bientôt pour un prochain mot. Arrivée d'Archie. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501